– Pour parler de l'Iran d'aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener des dizaines d'années en arrière, à l'époque du chat notamment. L'histoire se passe effectivement à l'époque du chat d'Iran. Vous nous emmenez sur les côtes de la mer Caspienne, dans les années 70, celle de l'inconscience de toute une partie de la jeunesse, avec des personnages attachants et complexes, comme la rayonnante Niloufar. Qui est cette jeune femme qui suscite tant de passion ? Parlez-nous-elle. – Niloufar, c'est une femme, c'est un personnage féminine très forte. Donc c'est une personne qui engendre beaucoup de passion autour d'elle. Et c'est aussi un exemple de ce que pourrait être la société moderne iranienne, avec les femmes modernes iranières. Et voilà, donc c'est plutôt un symbole. – Un symbole. Alors le narrateur, lui, se souvient de son adolescence. Il peut regarder les événements avec beaucoup de recul. Beaucoup de jeunes sont morts pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'était bien avant. Est-ce que vous vouliez, d'une certaine manière, rendre hommage à cette jeunesse sacrifiée avec ce roman ? – Je n'ai pas décidé d'écrire un roman pour révéler quoi que ça soit. J'avais une histoire à raconter. – Ce n'est pas un livre d'histoire, soyons clairs. – Ce n'est pas un livre d'histoire. – C'est plutôt un récit d'amour d'ailleurs. – C'est une histoire d'amour un peu étrange, c'est une histoire de trahison. Mais c'est vrai qu'après coup, quand on regarde, quand les gens le lisent et qu'ils m'en parlent, c'est vrai qu'en fait, dans la subconscience, forcément, on va aller chercher dans son passé, dans son histoire, quelque chose qui finalement, aujourd'hui, on peut dire, oui, tu as voulu faire ceci, faire ça. Mais ce n'était pas à dessein, c'était vraiment fait comme ça. – Selon vous, est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs de ce qui allait se passer en 1979, à savoir la révolution islamique d'Iran avec l'arrivée du régime des Mollahs ? – Il y a toujours des signes. Simplement, on ferme les yeux pour ne pas les voir et on bouche les oreilles pour ne pas entendre. – Ça veut dire que vu d'Occident, c'était quoi ? On idéalisait peut-être le régime du chat, alors qu'il y avait, comme on l'apprend dans ce livre, si on ne savait pas beaucoup d'injustices sociales, par exemple ? – La société, il y avait une sorte de modernité mal digérée par la société, mal partagée aussi. C'était une précipitation un petit peu incontrôlée. C'était l'absence d'oppositions valables et civilisées qui va donner lieu à des oppositions complètement archaïques et fermées. Donc ça, ce sont les erreurs qui commettent toutes les dictatures en ne laissant pas la société civile se renouveler, s'exprimer. Donc ça, ça donnait le gouvernement islamique. Mais on le voyait bien, les grondes, là, dans mon livre, j'en parle un peu. C'est une espèce de gronde sourde, là, qui sortait de fin fond de notre histoire. Et on voyait bien qu'il y avait quelque chose de très, très mauvais, quelque chose de… – Mais on a tendance à l'oublier, vous savez, Javad Javaji, cette émission Maghreb-Orient Express est née de ce qu'on appelle les printemps arabes, du départ de Ben Ali en Tunisie. En Iran, il y a eu un mouvement populaire avant, c'était en 2009. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous ? Pourquoi ça n'a pas abouti ? Parce que le régime n'est pas personnifié, ce n'est pas, entre guillemets, un dictateur, mais c'est tout un système qui est beaucoup plus dur à faire bouger. – La société iranienne sortait déjà d'une révolution qui était la révolution de 79, qui était déjà très… – Dure. – Très traumatisant pour les Iraniens, malgré tout. Et je pense que les Iraniens ne veulent plus descendre dans la rue, donner des milliers de morts, etc. Donc ils veulent changer, c'est une société qui a évolué, qui est une société civile très puissante, très actuelle, très moderne, et qu'ils pensaient qu'en faisant le jeu électoral, ils pouvaient changer les choses. – Aboutir à des réformes. – Voilà, ils pouvaient changer les choses. Et c'est ça qui a été trahi. C'est-à-dire que le gouvernement est-il qui leur a expliqué que vous votez là quand ce n'est pas conforme à ce que j'attends, je le fous au pied, enfin c'est fou les chevilles, etc. Donc ça, c'est le problème qu'il y a eu. Et donc la révolte qui en a suivi, qui était un peu à l'origine de… après, par la suite, à le printemps arabe. – Des printemps arabes. – C'est la première fois qu'on a expérimenté une sorte de révolution basée sur les réseaux sociaux, sur les Twitter, etc. Donc c'est les Iraniens qui ont commencé. – Ils ont lancé le mouvement avant la Tunisie. – Et ils vont peut-être finir le cycle en ramassant cette histoire de gouvernement islamique.